bonjour bonjour et bienvenue sur la chaîne espacilis la chaîne qui vous offre un espace pour briller alors aujourd'hui dans la vidéo du jeudi une toute petite lecture un petit peu spéciale et une lecture au sens littéral puisque je vais vous tirer une seule carte de l'oracle de roumi ici et puis ensuite vous lire les messages du livret qui l'accompagne je me suis vraiment sentie guidée aujourd'hui de faire ça pour qu'on ait des paroles de roumi qui sont réconfortantes et ce livre est assez magique je le fais de temps en temps je trouve ça vraiment reposant et à la fin il y a une prière il y a beaucoup de choses alors quel est pour le plus grand bien de tous et de toutes qui regardez cette vidéo peu importe le moment où vous la regardez le moment est juste pour vous de recevoir ce message quel est le message vous mes amis du monde spirituel que vous voulez nous faire passer aujourd'hui maintenant merci beaucoup on a la carte 39 la faveur de zara alors j'espère vraiment que vous voyez très bien cette carte je vais l'avancer au maximum c'est le numéro 39 et cette carte ok on me dit avant de lire avant de lire de vous lire les messages du guide que cette carte parle d'un de l'illumination d'un éveil et d'un éveil non seulement du coeur mais d'un éveil de la parole qu'il y a énormément de choses que vous voyez en ce moment sur vous même et sous une perspective différente on parle vraiment d'un éveil à vous même voilà c'est le petit message d'introduction on va voir ce que ça correspond ensuite au message alors je vais vous lire installez vous bien qu allez vous dans votre fauteuil fermez les yeux si si vous pouvez et c'est parti la faveur de zara abandonne la pensée ne la prends pas à coeur car tu es nu et la pensée glaciale tu utilises la pensée pour tenter de te libérer des souffrances mais la pensée n'est rien d'autre que la cause de tes souffrances le domaine de la création dépasse l'entendement oh insensé regarde l'opéra vois donc la beauté regarde l'endroit d'où provient l'image regarde le ruisseau qui fait tourner la roue roue je voudrais ôter de ta bouche cette sucrerie factice oh je sais que tu ouvriras la bouche encore plus grand pour hurler tel un petit enfant soumis à la privation mais à l'instant où tu ouvriras la bouche pour reprendre ton souffle et continuer de pleurer cette perte qui n'est qu'une grossière parodie je glisserai dans ta bouche béante mon doigt divin enduit de nectar et tu le suceras agréablement surpris par cette douceur qui surpasse de loin toute autre gâterie quand on a faim on mange la nourriture disponible et s'il en est affamé il arrive qu'on s'empiffre de tout ce qu'on a sous la main même si ce n'est pas bon si bien qu'on se retrouve encore plus mal et insatisfait ton âme a besoin d'une nourriture de meilleure qualité elle s'est désintoxiquée elle s'est libérée des pensées, des sentiments, des souffrances et des combats passés ta mémoire a été purgée des vieux souvenirs parasites mais ton âme ainsi purifiée pour retrouver tout son éclat et sa vitalité a maintenant besoin d'une nourriture authentique c'est l'amour qui nourrira ton âme affamée rien d'autre ne pourra lui suffire les paroles mielleuses des séducteurs ne seront sûrement pas à la hauteur non pour te nourrir, te réconforter et te faire rayonner il ne faut rien de moins qu'une idylle avec le grand bien-aimé seul le doigt divin plongé dans le miel céleste pourra satisfaire ton âme tout le reste semblera vide en comparaison mais peut-on rassembler la force nécessaire pour surmonter surmonter l'habitude stupide de mal se nourrir ? oui le grand bien-aimé entrera comme un ouragan dans ta cuisine et videra tes placards avec une précision militaire ni laissant que le meilleur cet oracle t'apporte une guidance particulière tu reçois la faveur de Zara de don de l'éclat et du rayonnement cette faveur a sa raison d'être son but est de nettoyer ce qui fait obstacle à ta pleine réalisation pour mieux faire briller le divin joyau de ton âme la vie la terre, la grâce du divin bien-aimé t'offre l'occasion d'éliminer les déchets de ton corps il peut s'agir de déchets physiques mais aussi émotionnels psychiques ou psychologiques ils peuvent s'être accumulés dans cette vie ou durant une vie antérieure tu n'as pas nécessairement conscience de ce qui est en train de s'éliminer si ta sensibilité est développée tu ressens peut-être des symptômes physiques de la purification même si tu te libères des déchets émotionnels ou psychologiques tu es vivement encouragé à accomplir le rituel sacré à bien t'hydrater à être dans la modération plutôt que dans l'excès donne à ton corps et à ton esprit le temps de se reposer pour faire le plein d'énergie c'est ainsi que la faveur de Zara pourra être pleinement reçue si tu es souffrant ou que tu as du mal à te détacher d'un problème particulier cet oracle est un bon présage tu te rétabliras bientôt et le problème trouvera une issue positive ce n'est qu'une affaire de temps cela ne saurait tarder cet oracle signale aussi qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est en train de disparaître et même si cela semble difficile c'est pour ton plus grand bien quelque chose de plus aimant et de plus beau t'attend n'essaie pas de te régaler de petit rien cesse de gratter la terre pour y chercher les miettes élève-toi plutôt pour prendre place à la table céleste qui brille devant toi car ta présence est attendue pour un bien plus grand festin Rituel sacré Dites à haute voix J'invoque Alzara la miséricordieuse resplendissante de grâce et Rumi qui m'aime sans condition J'invoque les anges bienfaisants et déclare la chose suivante J'accepte avec bonne grâce de me défaire de tout ce qui n'est plus digne de moi Je m'autorise à abandonner ce qui n'offre plus à mon âme une nourriture authentique Je me prépare à recevoir pour qu'à travers l'amour inconditionnel l'attention le soutien l'intervention et la protection je puisse faire rayonner la lumière divine que cette faveur m'accorde Je me défais de l'attachement envers les petits riens pour préparer mon esprit mon âme et mon corps au grand festin qui m'attend Avec une profonde gratitude je m'incline devant la compassion qui me conduit à présent au banquet de l'amour Merci Ainsi soit-il Allongez-vous et reposez-vous aussi longtemps que nécessaire C'est un moment de guérison Essayez d'en profiter en restant dans cette position au moins 5 à 25 minutes si possible davantage Ensuite vous pouvez prendre une douche ou un bain en vous frottant le corps avec du sel pour favoriser le processus de purification psychique et physique Savourez ce moment comme un moment d'amour que vous vous accordez Vous avez terminé le rituel sacré Voilà bien sûr ce rituel et ces messages sont à votre discrétion Vous faites absolument ce qui résonne en vous comme d'habitude J'espère que cela vous aura apporté de la paix et de la sérénité dans des jours remplis de révolte de sentiments de colère d'incompréhension et d'injustice parfois J'espère que cela vous aura apaisé et amené de l'espérance Mes chers amis je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Au revoir